Le Conseil économique, social et environnemental est la troisième Assemblée de la République après le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette Assemblée réunit l'ensemble des représentants des principales organisations de la société et travaille à conseiller le gouvernement et les acteurs publics. Aujourd'hui, le sujet que nous sommes amenés à traiter concerne l'orientation et l'orientation des jeunes. Pourquoi ce sujet-là ? Parce qu'il nous semble qu'au moment de l'orientation et des choix qu'on est amenés à faire, l'orientation telle qu'elle est construite aujourd'hui est génératrice de stress. Génératrice de stress parce que les choix qu'on fait ne nous permettent pas de revenir en arrière et que les choix qu'on fait déterminent énormément de choses dans notre vie personnelle et professionnelle. Alors ce sujet-là de l'orientation, on a décidé de s'en saisir, mais pas tout seul. On veut le faire avec tous, notamment avec tous les citoyens. Et pour cela, on a mis en place une plateforme de participation. Donc sur cette plateforme, comment allons-nous procéder ? Alors cette plateforme sera disponible à partir du 8 janvier. Toutes les contributions seront lues, seront synthétisées par le Conseil. Nous nous engageons également à ce que les 60 contributions les plus importantes, celles qui auront eu le plus de succès, soient l'objet d'une réponse de la part du Conseil économique, social et environnemental. Nous nous engageons également à ce que au moins 4 contributeurs de propositions qui seront reprises par le CESE aient la possibilité de le présenter en plénière lors de la présentation de la vie. Le quatrième engagement que nous prenons, c'est celui d'organiser des événements pour favoriser la participation de tous, mais également de permettre à ce que chacun d'entre nous, dans nos lycées, nos quartiers, dans notre lieu de travail, nous puissions nous réunir autour d'ateliers qu'on appellera des ateliers relais et de travailler des problématiques particulières de l'orientation. Ces contributions qui seront faites à travers les ateliers relais, à travers la plateforme de participation, elles seront reprises dans la vie que nous porterons et elles seront indiquées clairement comme étant celles issues de la participation citoyenne. Et puis, en même temps que l'ensemble des travaux du CESE, nous nous engageons à ce que ces contributions-là, que les citoyens seront amenés à faire, soient portées auprès du gouvernement et auprès des acteurs publics et de l'orientation pour qu'elles puissent trouver un débouché concret dans les mois à venir. À partir du 8 janvier, vous aurez la possibilité de participer à la consultation citoyenne organisée par le CESE sur l'orientation des jeunes, sur le site participez.lecese.fr pour contribuer à la réflexion collective et au débat démocratique sur une question qui interpelle toute la société. Sous-titrage ST' 501